J'ai dépensé plus de 7000 euros en livres de business au cours des 7 dernières années. C'est sûrement l'un de mes plus gros investissements. Je vais te partager les leçons les plus importantes que je tire de ces livres et je vais te partager les livres du plus connu au moins connu. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je te partagerai également une leçon qui résume tous les livres que j'ai lus et comme ça, tu n'auras pas besoin de les lire ni de dépenser ton argent. Alors le premier livre de business qui m'a vraiment marqué, c'est Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre. C'est un livre que je voyais beaucoup à la FNAC. Un jour, je me suis dit que j'allais l'acheter et ça a vraiment été une claque. Ça n'a pas forcément été une très grosse claque lors de la première lecture mais ça a vraiment été une claque au bout de la deuxième lecture. Et l'une des leçons les plus importantes que je retiens de ce livre, c'est la différence entre les actifs et les passifs. Les actifs sont des choses qui vont te ramener de l'argent, les passifs sont des choses qui vont te prendre de l'argent. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai changé toute ma manière de consommer à l'époque en 2016-2017. J'étais encore animateur en centre de loisirs. Donc dès que j'avais une paye, j'allais acheter du matériel ou j'allais dépenser. Je n'avais pas vraiment de stratégie avec mon argent. Tout a changé quand j'ai commencé à lire ce livre. Tout a changé surtout quand j'ai commencé à l'appliquer. Donc déjà, quand tu te dis comment est-ce que je fais pour que chaque euro que je gagne me rapporte plus d'argent, ça change toute ta perspective sur les choses. Tu ne vas pas dépenser de la même manière et c'est surtout ce que j'ai retenu du livre Père riche, père pauvre. On ne dépense pas d'argent. De la même manière, toutes les dépenses ne se valent pas. Le deuxième livre qui m'a vraiment marqué, c'est le livre 10X de Grant Cardone. Alors Grant Cardone, tu le connais sûrement si tu regardes beaucoup de vidéos business et des vidéos de développement personnel. C'est un Américain. C'est quelqu'un qui est vraiment issu du monde de la vente et aussi du monde du real estate. Et il y a une phrase dans son livre, il me semble que c'est 10X, qui est que les contacts apportent les contrats. Quand j'ai vu cette phrase, déjà j'ai trouvé qu'elle sonnait hyper bien et je me suis dit, ok, peu importe ce que je veux accomplir, il va falloir que j'ai des contacts, il va falloir que je développe mon carnet d'adresse. Donc très très tôt, j'ai commencé à développer mes relations, à mettre tous mes contacts dans un CRM, à vraiment appeler les gens. J'organisais même des soirées que j'avais appelées en toute humilité, les contacts de Ntohi. Dans ces soirées, je réunissais tout simplement différents entrepreneurs ou des artistes ou des producteurs afin que tout le monde puisse travailler son réseau. Donc c'est quelque chose que j'ai fait. Si tu veux avoir des clients, si tu veux avoir des opportunités, même si tu veux avoir un appartement, il faudra forcément que tu passes par quelqu'un. Donc les contacts apportent les contrats. Plus tu seras capable de maîtriser tes relations, plus tu pourras avoir de très 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 bonnes opportunités. Donc deuxième livre, 10x de Grant Cardone, les contacts apportent les contrats. Le troisième livre qui m'a vraiment marqué et dans lequel j'ai investi, c'est le livre 100 Billion Offers de Alex Ramosi. Alors c'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, peut-être en 2021, 2022. Donc j'avais déjà acheté beaucoup de livres. Mais la manière dont il explique comment créer une offre irrésistible, c'est vraiment une manière que je n'avais lu nulle part. Alors pour te résumer ce livre, si tu veux créer une offre irrésistible, c'est que tu dois prendre les risques à la place de ton client potentiel. Tu dois mettre en place des garanties qui vont faire en sorte que ton client se dira « Hey, j'ai aucune raison de refuser ce qu'il me propose. L'offre est tellement belle que je serais bête de la refuser. » Et la meilleure manière de faire ça, c'est de créer des offres qui sont différentes de la plupart des gens et surtout de créer des offres dans lesquelles tu montres à la personne en face de toi que tu prends tous les risques à sa place. Donc ça peut être de faire une garantie, ça peut être de rajouter des bonus, vraiment de tout faire pour que ton client soit extrêmement content. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai revu toutes mes offres. Je les ai simplifiées. Déjà, j'ai arrêté d'avoir 10 000 business différents, d'avoir 10 000 offres différentes. J'ai juste travaillé à fond mon offre de coaching, mon offre pour aider les coachs à avoir plus de clients et j'ai eu beaucoup plus de résultats. Juste en lisant ce livre et juste en me disant « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens qui achètent mes programmes ne puissent pas échouer ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils aient tout pour réussir ? » Et surtout, « Qu'est-ce que je peux faire pour que lorsque je leur présenterai mon offre, ils se sentent obligés de dire oui. » Ok, c'est parti pour le quatrième livre. C'est un livre qui est beaucoup moins connu mais qui m'a vraiment marqué. C'est « People and Management » de Peter Drucker. Donc Peter Drucker, si je ne le connais pas, c'est quelqu'un qui est vraiment connu pour son travail dans la gestion du temps, dans le management et dans sa bibliographie. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est que tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas mesurer. Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris l'importance d'avoir des données, de vraiment noter tout ce que tu voulais contrôler, ma vie a changé. Et c'est sur tous les aspects, que ce soit pour la santé, avec la nutrition, quand j'ai commencé à traquer mes calories, quand j'ai commencé à noter le nombre de séances de sport que j'ai fait du parc semaine, quand j'ai commencé à noter le nombre d'entraînements que je faisais en tant que musicien, j'ai pu contrôler beaucoup plus les résultats que je voulais avoir. Vraiment, ce que j'ai compris dans ce livre, c'est tout ce qui est input et output. Donc input, c'est ce que tu donnes. Output, c'est ce que tu récupères. Et si tu veux récupérer quelque chose vraiment de bien, qui est en accord avec les objectifs, tu dois avoir le meilleur input possible. Et en ayant des données, en ayant des chiffres précis, tu peux beaucoup plus contrôler les résultats que tu auras. Donc c'est pareil pour la vente, c'est pareil pour le marketing, c'est pareil même quand tu veux avoir un appartement. Un exemple tout simple, j'ai une très très bonne amie qui m'avait dit qu'elle n'arrivait pas à avoir de réponse sur les offres d'appartement auxquelles elle postulait. Je lui ai demandé combien de messages elle avait envoyé. Elle m'a dit qu'elle avait envoyé une dizaine de messages. Je lui ai dit, tu sais quoi, il faut que tu en envoies beaucoup plus. Si tu veux avoir plus de réponses, il faut que tu envoies au moins 50 messages. Et c'est pareil pour les clients que j'aide en coaching. Parfois quand je leur apprends à prospecter à froid et qu'ils me disent qu'au bout de 5-6 messages, ils ont peu de réponses, je leur dis, bah oui, il faut que tu envoies 10 fois plus de messages. Plus tu auras un input élevé, plus tu pourras avoir un output, donc un retour élevé. Donc ça, c'est vraiment des mathématiques. Peter Drucker m'a permis de comprendre que le business, la vie même, c'était surtout des mathématiques. La vie commence par un chiffre, la vie termine par un chiffre. Le cinquième livre qui m'a vraiment marqué, alors là, c'est plus qu'un livre, c'est toute une pensée, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, c'est l'un des investisseurs les plus riches de la planète. À un moment, c'était l'homme le plus riche de la planète. Après, il y a Jeff Bezos et toutes ces personnes-là qui sont arrivées. Il a presque 100 ans et l'une de ses phrases qui m'a vraiment marqué, c'est que si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu vas travailler toute ta vie. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai reposé le livre. Je me suis dit, mais il a tellement raison. À l'époque, je devais être animateur de centres de loisirs. Je travaillais tout le temps. Je devais prendre des transports. Et quand je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent. Je me suis dit, ah oui, là, il y a quelque chose qu'il faut changer. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à lancer mes premiers business en ligne. Et même si je ne faisais que des petites ventes au début, des petites ventes de 17 euros, 27 euros, 87 euros, 87 euros, peu importe, les sommes augmentent au fur et à mesure, mais ce n'était pas des très grandes ventes. J'étais très content parce que je voyais ces ventes le matin en me réveillant. Je me disais, waouh, j'ai littéralement fait de l'argent en dormant. Et c'est hyper gratifiant. C'est quelque chose que j'inciterais vraiment tout le monde à faire. C'est trouver des moyens de gagner de l'argent pendant que tu dors. Peu importe la somme, ça peut se faire en mettant de l'argent sur un livret A. Ça peut se mettre en investissant en bourse. Moi, ce que je connais le mieux, c'est le business en ligne. Donc, je le fais grâce pour que ton argent te rapporte de l'argent. Et c'est vraiment aussi ce qu'il faut retenir de la pensée de Warren Buffett. J'ai lu beaucoup de livres qui parlaient de son travail. C'est les effets cumulés. Que le but de l'argent, ce n'est pas d'être dépensé. Le but de l'argent, c'est de te rapporter plus d'argent. Une fois que tu as compris ça, ça fait vraiment toute une différence dans ta vie. Et beaucoup de livres de business, beaucoup de livres d'économie, de finance vont te répéter ces principes. Voilà, je te partage ça. Comme ça, tu n'auras pas besoin de les lire si tu n'as pas envie de les lire. Donc voilà, ça, c'est le cinquième auteur que j'ai lu et c'est la cinquième leçon que je voulais te partager. La sixième leçon que je voudrais te partager, elle vient d'un livre qui est encore moins connu. C'est un livre de Sabri Subbi. Sabri Subbi, c'est un Australien, c'est ma mémoire est bonne, qui a écrit un livre qui s'appelle Sell Like Crazy. Donc, c'est vraiment un livre sur la vente. Ce n'est pas un livre divertissant. C'est un livre sur le business en ligne, sur comment il a fait pour monter une agence qui est énorme et qui est connu dans le monde entier et à un moment dans le livre, il a prononcé cette phrase qui est que si tu n'es pas prêt à dépenser de l'argent pour avoir un client, tu n'as pas de business. Alors, j'ai acheté ce livre en 2020. En 2020, je vivais déjà du coaching sauf que je ne dépensais jamais en publicité parce que j'avais peur, je me disais ça ne fonctionne pas, je préfère avoir mes clients en prospection froide grâce à la création de contenu donc je ne payais jamais pour avoir de clients. J'ai mis beaucoup de temps à appliquer ce principe mais quand je l'ai appliqué, tout mon business a changé. Il a littéralement doublé, même triplé certaines années parce que j'ai décidé de dépenser beaucoup plus en publicité, parce que j'ai décidé de dépenser beaucoup plus en séminaires, en rencontres pour avoir des clients potentiels et souvent, on ne veut pas prendre de risques, on se dit juste oui, non, ils vont venir à chaud grâce au contenu parce que j'ai posté une story sur Instagram. Alors certes, tu peux réussir à le faire sauf que tu seras toujours limité par une chose, c'est ton temps et tu seras toujours limité par une autre chose, c'est les algorithmes. Les algorithmes changent tout le temps alors que quand tu es prêt à dépenser de l'argent, tu peux prédire de manière beaucoup plus prévisible combien de clients tu vas pouvoir avoir. Par exemple, moi en publicité, je sais que si je dépense 1 euro, je récupère la plupart du temps 4 ou 5 euros. Donc, c'est magique et ça me permet d'avoir beaucoup plus de clients et surtout de manière beaucoup plus prévisible. Donc, si tu n'es pas prêt à dépenser pour avoir un client, c'est que tu n'as pas de business. Donc ça, c'est les 6 premières leçons. En bonus, je pourrais te partager une 7e leçon qui est d'un livre qui est beaucoup moins connu. C'est un livre qui coûte une centaine d'euros si tu le commandes par Amazon. C'est un livre de Myron Golden. Myron Golden, il a écrit un livre qui s'appelle From Trashman to Cashman. Il était tout simplement éboueur et maintenant, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent, qui arrive à gagner parfois 1 million de dollars par an. Et c'est quelqu'un qui est très spirituel. Parfois, il va utiliser la Bible ou l'histoire du roi Salomon pour t'enseigner des principes de business. Et je trouve ça très intéressant. C'est une approche vraiment différente de la majorité des gens. Et à un moment, il a sorti une phrase qui était que même si tu ne viens pas d'une famille riche, assure-toi qu'une famille riche vienne de toi. Quand j'ai entendu cette phrase, plutôt que quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit ouais, non mais ça, c'est un truc de malade. Ça m'a tellement marqué que j'y repense toujours. Je l'ai même plastifié chez moi. Même si tu ne viens pas d'une famille riche, assure-toi qu'une famille riche vienne de toi. Et c'est ça le but de tous ces livres de business. C'est ça le but de toutes ces conférences, de tout ce que tu mets en place. C'est pour laisser quelque chose. Ce n'est pas pour juste t'enrichir toi. C'est vraiment pour laisser quelque chose à tes enfants et créer une richesse générationnelle. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de personnes que ça qui avaient réussi à créer une richesse générationnelle. En général, les gens vont faire des sous et puis tout va disparaître. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit ok, il faut changer ma manière de consommer. Il faut que je change ma manière de faire du business. Il faut plus que je me focalise sur la rétention de clients, sur garder mes clients plus longtemps, sur faire en sorte que mes clients soient beaucoup plus contents des services que je leur délivre. Et quand j'ai appliqué ce principe qui est que je ne cherche pas à avoir des clients juste pour deux mois ou juste pour m'enrichir moi, que c'était plutôt d'avoir des clients pour des années et des années et que je cherchais à enrichir les gens autant de moi, ma famille, mes amis, mes clients aussi, tout a changé. Ça m'a permis de voir les choses sur une période beaucoup plus longue et ça, ça change tout quand tu vois ton business et tout ce que tu fais, non pas sur six mois mais sur les six prochaines années voire sur les trente prochaines années. Donc pour résumer, je vais te partager une leçon que j'ai retenue de tous ces livres de business. La leçon, elle est simple, c'est apprends à gagner de l'argent, apprends à gagner de plus en plus d'argent. C'est aussi simple que ça et pendant que tu gagnes plus d'argent, fais tout pour réduire tes dépenses, n'achète pas des choses qui ne servent à rien, continue de te former et une fois que tu auras suffisamment d'argent, ce que tu fais, c'est investi, investi ton argent et c'est avec l'argent que rapportera ton argent, donc l'argent que rapporteront tes investissements que tu pourras commencer à t'acheter des montres, à t'acheter des gadgets, des voitures qui ne sont pas nécessaires, etc. Mais tant que tu n'as pas développé ta compétence à gagner de l'argent et tant que tu n'as pas développé ta compétence à faire en sorte que ton argent te rapporte de l'argent donc en investissant dans l'immobilier, en investissant dans des équipes ou autres, ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi, il faut vraiment être intentionnel. Tous ces livres disent plus ou moins la même chose donc juste si tu appliques ça et si en même temps tu gardes une trace de tes progrès en traquant ce que tu fais, en traquant où va ton argent, en traquant où va ton temps, en traquant comment est-ce que tu dépenses ton énergie, comment est-ce que tu consommes de la nourriture également, tu es sûr de progresser dans tous les aspects de ta vie. J'espère que ce contenu t'a plu, si tu veux aller plus loin, sache que tu peux télécharger ma liste de lecture gratuite, tu as juste à aller sur notoi.com slash livre au pluriel, tu auras d'autres recommandations, beaucoup plus de livres, je pense qu'on a plus d'une quarantaine, n'hésite pas à t'abonner comme ça tu auras encore plus de contenus qui vont t'aider à développer ton business et puis d'ici là, je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire.